Un retour attendu et expéditif, voilà comment on pourrait résumer le combat de boxe qui oppose Riyad Meri au russe Duzan Christine. Le bruxellois est absent des rings depuis près de 15 mois, un temps long aux antipodes de sa rencontre où le boxeur se monte très en jambe dans un stade qui lui réussit bien. Ça faisait plaisir, ça faisait longtemps que je n'étais plus venu ici, c'était un peu donner un retour pour mes fans. A 30 ans, l'ancien champion du monde des lourds légers décide de concourir chez les plus de 100 kilos, une nouvelle catégorie appelée Bridger Weight. Pas de quoi impressionner le boxeur pour remporter son 31e combat en 32 rencontres. Ce n'est pas vraiment un vrai combattant le Bridger, c'est un vrai lourd. J'ai l'habitude de faire des sparrings avec des gars de ce gabarit. Face à son adversaire, l'homme prouve qu'il arrive à maturité. Surtout, cette catégorie où il faut faire moins de 101,6 kilos colle bien aux forces du pugiliste. Meri exprime ses qualités naturelles comme sa vitesse de déplacement pour contrer des coups qui sont désormais plus pesants. Une chose est certaine, l'homme a beaucoup d'ambition et le public belge doit profiter de ses apparitions. Je ne pense pas que je vais durer très longtemps en Belgique encore. Je pense qu'il est temps de m'exporter à l'étranger et de faire grandir mon nom là-bas. Grâce à cette victoire, Riyad Meri officialise son entrée dans le top 3 dans cette catégorie. L'idée est de ne pas s'éterniser à cette place pour devenir le numéro 1 rapidement. Donc là, on va chercher une confrontation directement avec le deuxième et ça se fait pas, on attaque directement le champion. Si Riyad Meri est la star de la soirée, il n'est pas le seul à boxer dans le dôme de Charleroi. Le bruxellois Ibrahima Diallo fait honneur à son père Béa en reportant un combat en cirone bien maîtrisé. Une bonne nouvelle après une année 2021 et 2022 marquée par les pépins physiques. Franchement, je n'ai eu aucune douleur. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou autre, mais là, je n'ai eu aucune douleur. J'espère que ça va continuer comme ça dans les prochains jours. Donc voilà, je pense que j'ai marqué mon retour. Autre affiche, Antoine Van Acker défend également sa ceinture IBO continentale des Superlégers face à Meryl Vega. Après un séjour américain pour se préparer, le Namurois est prêt. Au point, il remporte un combat âpre face à un adversaire coriace. Tout à l'heure, c'était un combat contre quelqu'un de plus expérimenté que moi, qui avait 30 combats. Donc on n'a pas 22 victoires par hasard et je pense que le combat que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'attendais à faire ça, je m'attendais à gagner comme ça. Avec ces trois victoires belges, la soirée est donc parfaite pour la boxe nationale. De quoi prouver que l'ancienne, comme la nouvelle génération, a encore de beaux jours devant elle.